Revenons aux choses un peu sérieuses. Je recommande de ne pas oublier la méditation du solstice d'hiver qui a lieu le 21, c'est mardi prochain à 17h pile. C'est le soleil rentrant en Capricorne. C'est le vrai début de l'année au niveau spirituel et vibratoire, sachant que le début de l'année concret a lieu au 21 mars, à l'entrée de l'an de Bélier. Donc ça, il faut le savoir quand même. Il y a des gens qui confondent les deux, ce n'est pas la même énergie. Donc l'année réelle au niveau spirituel, au niveau destinée, au niveau des grandes idées qui vont être engendrées, elle commence toujours à l'entrée dans le Capricorne, souvent aux alentours du 21 ou 22 décembre, selon les années. Alors, vous pouvez aussi, comme le symbole, c'est un symbole de mort-renaissance du soleil, c'est le sol invictus, comme disaient les anciens, le soleil invaincu qui, après sa descente sous l'horizon, recommence à grimper. On le voit, si vous êtes à la campagne, vous voyez très bien que la course du soleil vers le... l'endroit de lever du soleil vers le sud s'arrête et il recommence sa course à se déplacer vers le nord. Et donc les jours vont allonger à ce moment-là. Donc ça, c'est le soleil invictus, le soleil invaincu, la renaissance du soleil qui a été prise comme symbole de toute la renaissance des grands sauveurs de l'humanité, Jésus, mais d'autres. Il y avait d'autres grands sauveurs qui ont été fixés symboliquement au 25 décembre. Évidemment, ils n'étaient pas forcément nus le 25 décembre, mais c'était une manière de dire que leur rôle symbolique correspondait à ce retour... un calendrier, dans le calendrier, on va dire, symbolique de l'astrologie créée. Les cycles, c'est le retour de la lumière, le retour de la lumière sur Terre. Donc si vous voulez donc influer de la lumière sur votre année, c'est le moment de le faire. Ne l'oubliez pas, parce qu'effectivement, c'est assez important. Je rappelle que ce principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Oh, quoi ça sert ? J'ai autre chose à faire ce jour-là. » Oui, sauf que à ce moment-là, vous pouvez créer une énergie positive sur un an, ce qui est quand même assez rentable. Alors, à l'appui de cela, je rappelle les travaux de Rupert Sheldrake, un grand scientifique qui a étudié aussi un peu les sciences de l'âme, sans le faire exprimer. Puisqu'il a étudié l'éthologie, l'ethnologie, le comportement animal, etc. Et grâce à ça, il a pu déterminer l'existence de forces comme la transmission de pensée. Alors, il n'a pas appelé ça comme ça. Mais bon, reportez-vous au livre de Rupert Sheldrake et à ces expériences que tout le monde peut faire. Celle qui est connue, celle du centième singe. J'ai entendu récemment, sur France Inter, justement, cette histoire du centième singe reprise par des scientifiques et complètement édulcorée, parce qu'ils oubliaient la fin où il y a un phénomène nouveau pour la science qui a été repéré, qui est lié aux forces de l'esprit, la force de transmission à distance de l'esprit. Ce qui veut dire que l'esprit n'est pas contenu dans le cerveau, forcément. Et cette preuve-là, c'est l'histoire du centième singe. Mais maintenant, l'histoire est remodifiée pour en faire autre chose, comme si on ne voulait pas voir les faits eux-mêmes. Et on les transforme en quelque chose de complètement anodin, ou des singes qui lavent les patates. Ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est que des singes à 100 km de là se sont mis à laver les patates. Donc, il y a eu un apprentissage qui est transmis à 100 km. Donc, comment ? Il y a eu ce que Rupert Sheldrake appelle ça les champs morphogénétiques. Et ce sont des champs de conscience qui, apparemment, se transmettent à distance, au-delà du contact direct. Bon, ça c'est l'information. De même, quand vous méditez et vous balancez une énergie positive, lumineuse, à ce moment-là, il faut un moment particulier, apparemment, ça permet à toute l'humanité d'évoluer beaucoup plus vite. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin ou d'illusoire. C'est prouvé scientifiquement. Encore une fois, je ne suis pas du côté de la religion, je suis du côté de la spiritualité authentique et des sciences de l'âme qui permettent de mieux la comprendre. Donc, ce ne sont pas des opinions, ce sont des vérifications qui peuvent être faites par des faits, à condition... Alors, un autre bouquin qu'on peut conseiller à ce sujet, c'est celui de Jocelyn Morissant, « L'ultime convergence ». Voilà, « L'ultime convergence ». Bon, ça, je conseille vraiment de le lire. Si vous voulez être au courant un petit peu de tout ce qui se passe de concret scientifique à l'appui de ce que je viens de dire, vous lisez « L'ultime convergence », vous aurez tous les résumés de tout ce qui est bizarre et merveilleux selon les scientifiques un peu coincés, ce que j'appelle les scientifiques, les éthétistes et tout ça, et puis tout ce qu'ont découvert vraiment les vrais scientifiques depuis une vingtaine d'années, qui est complètement occulté, interdit. Il n'y a qu'une seule science qui est possible, c'est celle du vaccin, de la médecine officielle, l'homéopathie n'existe pas, l'acupuncture n'existe pas. C'est vraiment de l'ignorance, de l'ayatolisme en blouse blanche. C'est vraiment regrettable. Donc lisez « L'ultime convergence » de Jocelyne Morrison, et vous aurez la chance d'offrir le à Noël, et vous aurez un résumé de tout ce qui est bon à savoir pour comprendre l'époque formidable que nous vivons, mais extrêmement dangereuse si nous restons ignorants de ces sources de connaissances qui ont été saupoudrées pendant toute la fin du XXe siècle, et qui ont été systématiquement censurées par des lobbies, par des forces technologiques ou économiques, ce qui fait que la vraie science est complètement chassée actuellement du champ de l'information, et on nous chante les louanges de la science en même temps, ce qui est vraiment Big Brother. C'est 84 d'Eurwell. La liberté, c'est l'esclavage. Ok, pour ceux qui l'ont lu. Ok, bon, bonne pratique à vous tous. Je voulais le rappeler pour que vous ne loupiez vraiment pas ce petit passage. Alors, à 17h, mardi, tous ensemble, dans une optique de modifier l'année 2022 autant que possible à ce moment-là. Après, quand la graine est plantée, il sortira ce qu'il y avait dans la graine. Donc, mettez ce qu'il faut dans la graine à ce moment-là. On ne peut pas changer la graine après. C'est du jardinage tout simple. Il faut bien choisir les graines au début. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501